Bonjour à tous, c'est le 4 juin prochain qu'aura lieu la conférence LBO, organisée par les Echos et Capital Finance. Gros rebond du marché des opérations à effet de levier en ce début d'année. C'est à ce titre que j'accueille aujourd'hui Maxence Bloch, associé du cabinet d'avocats King & Wood, Malesson, SG, Berwin. Bonjour. Maxence Bloch, bonjour. Donc je le disais, on note un gros rebond des opérations LBO en France. Une bonne demi-douzaine depuis le début de l'année d'une valeur de 100 millions d'euros, c'est presque autant finalement que sur la pleine année 2013. Est-ce que, à votre avis, ce rebond est durable ? Oui, moi j'en compte même un petit peu plus, peut-être même près d'une dizaine. C'est vrai que tout récemment, on a pu annoncer Medipol, Opteven. Il y a eu la très belle session d'une division d'Alstom à Triton pour une valeur d'environ 750 millions d'euros. Il y a d'autres très belles opérations qui s'annoncent. On parle beaucoup de Céva Santé Animal, il y a le processus sur Domus Vie qui semble attirer beaucoup d'intérêts. Et là, on parle du milliard, voire un plus d'un milliard pour Céva et dans l'ordre de 600 millions d'euros pour... Voilà, tout à fait. C'est ce dont on parle. Donc on est déjà sur des belles valorisations. Donc c'est vrai que 2014 s'annonce sous de bien meilleurs auspices que 2013. Il y a un petit point noir quand même, c'est que ce sont effectivement des deals qui sont bien au-delà du 100 millions d'euros. Le secteur qui semble souffrir d'une pénurie, c'est le secteur des mid-cap. Est-ce que ça s'explique de votre point de vue, notamment cette différence entre les segments par une plus grande liquidité des financements sur des marchés qui sont plus élevés, dans le haut de la fourchette du mid-cap ? Est-ce que les financements sont plus abondants et plus variés que dans le mid-cap ? Ce n'est pas le seul facteur, mais ce n'est sûrement pas le moindre. La très grande fenêtre de liquidité du high yield, qui en fait ne s'est jamais refermée depuis plus de deux ans, sur des financements à partir de 200 millions d'euros, est tout à fait ouverte. Elle ne s'est pas fermée. Cet argent est disponible. On se rend compte qu'il a été utilisé pour structurer pas mal de transactions, de grosses transactions à l'acquisition, aussi bien que pour des refinancements d'ailleurs. Il y a aussi la grande disponibilité de l'Unirate. C'est un produit qui s'est développé depuis environ trois ans et qui rencontre toujours plus de succès. Et qui se diffuse un peu plus dans le bas du mid-cap quand même. Et qui commence à descendre. Et qui commence à descendre. Il y a aussi des fonds de dette qui sont en train de se lever. Je sais que Tikeo a des projets, ICG en a levé un. Et en plus, les banques traditionnelles sont beaucoup moins rétives au secteur, même si le financement bancaire peut être un peu plus compliqué à monter. Donc, il y a quand même beaucoup de disponibilité. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de dry powder aussi chez les fonds. Qui ont besoin de mettre ce capital disponible au travail dans un horizon de temps limité. Absolument. Et c'est vrai que cette disponibilité de la dette a pu pousser les valorisations ou en tout cas encourager à faire des opérations sur ce qui était très beaux actifs. Des actifs très résilients qui ont bien traversé la crise, qui offrent de belles rentabilités, qui sont des actifs assez sûrs et qui ont attiré beaucoup de succès. Et si on fait une comparaison avec le Smithcap, c'est vrai que le Smithcap, lui, se concentre en général sur des entreprises qui sont plus franco-françaises, qui sont moins à l'international, donc qui ont subi le ralentissement économique français de plein fouet, qui ont peut-être plus de problèmes à monter des business plans ambitieux. Elles sont moins attractives. Elles sont moins attractives. Et moins bien valorisées pour les vendeurs aussi. Ça peut être aussi expliqué des attentes de prix qui ne sont pas forcément là non plus pour les fonds d'investissement, notamment qui devraient sortir. Ils ne seront peut-être pas là, donc on va peut-être mettre du temps à préparer sa sortie. On va peut-être essayer de faire un ou deux build-up pour renforcer l'histoire, pour essayer de commencer cette ouverture à l'international, qui souvent est la condition du succès pour une belle sortie en LBO secondaire. Alors parmi les opérations que vous citiez tout à l'heure, il y en a effectivement pas mal dans les TIO. Les quatre plus gros du marché qui sont faits aujourd'hui sont des LBO primaires. C'était des types d'opérations qui avaient un peu disparu depuis plusieurs années. On disait souvent que la France était d'ailleurs un marché assez important pour LBO secondaire. Est-ce que vous y voyez là un signe structurel ou est-ce que c'est finalement un épiphénomène, une coïncidence, le fait que Vinci, Rexam est choisi notamment ? C'était… Bon, je pense que c'est plutôt un phénomène ponctuel. Il y a eu beaucoup de sessions secondaires sur l'année 2013. C'est même ça qui a animé le marché. Bon, là, il y a peut-être une petite pause en début d'année. C'est une très bonne nouvelle qu'il y ait des LBO primaires parce que ça montre la confiance du marché dans le secteur du LBO d'ailleurs. Et puis depuis lors, on voit déjà un certain nombre de LBO secondaires qui se sont faits. Il y a Poult qui vient de se faire en secondaire. Il y a le très beau coup double réalisé par Eurasio PME sur Vignal et sur Abelite. Il y a d'autres LBO secondaires, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qui s'annoncent. Donc je pense que c'est vraiment un phénomène spot, si on peut dire, et que le secondaire, à mon avis, a beaucoup de réserves et de réservoirs pour le reste de l'année. Et est-ce que ça veut dire quand même dans un même temps, on parlait de ces LBO primaires, ce sont souvent des spin-off, notamment de grands groupes. Est-ce que le fait que des corporate aujourd'hui se tournent plus volontiers vers les fonds, ça veut dire que le LBO a une meilleure image qu'il a pu avoir par le passé auprès des industriels ? Ce sont deux mondes qui se côtoient maintenant depuis longtemps et de très très près, qui en fait se connaissent très bien. Je pense qu'on a tort de les opposer. Je pense que les grands corporate apprécient beaucoup les fonds de LBO dans les process, notamment de cession d'une division, parce que les fonds de LBO sont très efficaces dans l'exécution d'un deal. La disponibilité du financement dont on a parlé tout à l'heure leur permet d'offrir une très grande certitude de délivrer le deal en temps et en heure. Et puis en plus, c'est beaucoup moins dérangeant sur un plan social. Oui, on n'est pas dans une logique d'un fauteuil pour deux. Exactement. Il n'y aura pas ces synergies qui vont coûter peut-être un certain nombre d'emplois et qui vont rendre la cession très difficile au niveau du grand groupe. Il n'y a en général pas de problème de concurrence. Donc ça peut être un acheteur qui est prêt à payer des bons prix en ce moment parce qu'il a beaucoup de financement et qui offre une capacité parfaite d'exécution. C'est un peu le candidat idéal pour un rachat de division. Alors, vous disiez justement qu'il y a beaucoup de capital disponible dans les fonds de LBO aujourd'hui. Il y en a encore. Mais il y a quand même le vrai sujet qui anime aussi la place, c'est la levée de fonds, puisqu'il y a beaucoup de fonds, notamment Midcap, qui se sont levés en 2006, 2007, 2008. Donc l'heure tourne. Il va falloir penser aux sorties. Les levées de fonds, en revanche, elles ne sont quand même pas encore à un niveau très heureux, si je puis dire, par rapport aux attentes, en tout cas du marché. Tout le monde ne trouve pas preneur. C'est vrai que ça se fait un petit peu attendre. D'un autre côté, on a quand même pu voir de très belles levées. La bonne nouvelle, c'est que les LPs, les LPs américains, les grands LPs à l'étranger, ne sont plus du tout aussi rétifs sur l'Europe. Ils n'ont plus l'être il y a deux ou trois ans, bien au contraire. Ils sont aperçus que le rendement et les performances des fonds européens étaient souvent supérieures à celles des fonds américains ou des fonds asiatiques sur les dix dernières années. Il y a le fait que la zone euro s'est stabilisée au global. En revanche, la croissance dans les pays émergents s'est un petit peu tassée. Donc il y a quand même un retour vers l'Europe. On se rend compte que c'est résilient. C'est quand même le plus grand marché. Donc ces levées, notamment sur des fonds pan-européens et non pas seulement centrés sur un pays, ont été plutôt couronnées de succès. Il suffit de penser à CVC ou même d'ailleurs des fonds peut-être plus nationaux mais qui ont d'excellentes performances. Euromézadine qui vient d'annoncer une très très belle levée de fonds. Tout ça, c'est quand même de bonnes nouvelles pour le marché du LBO. C'est de bonne augure pour la suite de 2014. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle hasardeux ou pas entre finalement ces, vous disiez tout à l'heure, des sociétés de taille moyenne française qui sont très axées sur le marché français ont plus souffert. Est-ce que de l'autre côté, des fonds qui sont effectivement eux aussi très axés à déployer leur capital en France souffrent aussi quelque part un peu de cette image de la France à tort ou à raison, pas très glorieuse vis-à-vis des investisseurs institutionnels ? Oui, je crois qu'il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait auprès des LPs pour essayer de dédramatiser la situation sur les fameux 75%, 35 heures, etc. Enfin, les grands thèmes dont on nous rebatait les oreilles qui en réalité, une fois qu'on explique bien le contexte, ne sont plus forcément des épouvantails pour les LPs. Au contraire, et on a pu voir ces fonds qui ont réussi à lever, je crois que ce qui compte surtout, c'est le track record, c'est l'équipe et des fonds qui sont des fonds français mais qui ont un reach, une portée plus internationale qui n'hésite pas à faire des deals dans d'autres pays ont pu lever des montants très significatifs. Il suffit de penser à Storg par exemple qui avait réalisé une levée en un temps record à des niveaux tout à fait intéressants. Bon, donc tous les clignotants sont au vert, deal et levée de fonds ? Les clignotants reviennent au vert. Je pense qu'on peut être assez positif sur l'environnement. Tout n'est pas parfait mais enfin ça va dans le bon sens. Merci Maxence Bloch, je vous propose qu'on se retrouve donc le 4 juin prochain pour poursuivre les débats à la conférence LBO des Echos. Merci. Merci.